bonjour à tous caroline berthoud je suis thérapeute quantique et guérisseuse alors déjà je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne alors les anciennes et puis et puis et puis les nouvelles c'est un grand plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver aujourd'hui alors je fais une petite vidéo avant mes consultations du jour parce que ça fait plusieurs nuits en fait que j'ai qu'on me demande de me connecter la nuit qu'on me réveille la nuit pour pour prendre les messages mais j'avoue que que je suis très fatigué comme beaucoup de personnes qui regardaient la vidéo beaucoup perturbation la nuit alors on sait qu'on est dans le portail de novembre entre le 11 et le 22 mais là les choses les choses pardon s'accélère un petit peu et j'avoue que les insomnies et puis on nous empêche un peu de dormir aussi pour voilà pour qu'on puisse un peu perdre de notre pouvoir donc donc j'ai réussi à capter ce matin les messages principaux qui a passé parce qu'il ya quand même un petit état d'urgence en fait sur sur les situations donc moi j'ai capté du coup les messages d'abraham alors abraham c'est un guide vraiment de sagesse qui voilà qui a existé on va dire 2000 ans avant jésus-christ et c'est en fait c'est le nom d'un personnage de l'ancien testament et puis son son histoire elle est racontée dans le livre de la genèse en fait et puis dans le coran donc si ça vous intéresse et pas je vous invite à à regarder un petit peu son histoire mais il se présente comme un personnage assez âgé vêtue de blanc avec les cheveux blanc puis une grande barbe tout ça ça faisait plusieurs jours que je le voyais que je me voyais dans mon espace où je reçois les âmes tout ça donc donc voilà il ya beaucoup de choses alors j'ai pris des petites notes aussi pour une fois ça va me surprendre mais c'est pour rien oublier voilà en fait on nous demande vraiment déjà de nous protéger protéger beaucoup plus qu'avant parce que là la nuit en ce moment on est beaucoup plus attaqué par le bas astral je pense que beaucoup d'êtres de lumière pourront confirmer ça parce que les énergies redescendent en ce moment je trouve beaucoup plus et la nuit ça laisse des brèches pour que ben voilà on sait un petit peu embêté et malgré la haute vibration que vous pouvez avoir ou que nous nous avons aussi en tant que thérapeute on est quand même embêté puis ça peut impacter aussi nos animaux moi mon chat il a été pas mal perturbé ces nuits dernières aussi où on l'empêchait de dormir on le faisait sursauter tout ça donc forcément moi je dormais pas non plus donc voilà je rejoins un petit peu d'ailleurs la vidéo qui a été très très bien de sandrine muller bohar je crois que c'était il ya deux jours de ça et je les regardais hier et ça me parlez vraiment mais vraiment vraiment je vous invite à la regarder en fait je vais pas trop en parler parce que parce que tout est dit dedans mais mais c'est très très intéressant et puis elle va vraiment en profondeur des choses et puis on arrive vraiment mieux à comprendre les choses donc notamment pour tous ceux qui ont des peurs par rapport au virus tout ça alors on a le choix d'avoir peur ou on a le choix de combattre les choses et puis de se dire que qu'on qu'on peut pas qu'on peut pas nous atteindre vraiment se mettre des barrières de protection imaginez la couleur bleue invoquer l'archange michael et puis abraham il est très là aussi en ce moment mais vraiment beaucoup la nuit et puis si vous avez besoin d'un soin de protection je peux vous orienter vers une personne avec qui je fais des vidéos très souvent que vous connaissez qui est céline baruteux et qui m'en a fait une pour pour ma maison et pour pour toutes les choses que je peux faire créer dans la matière c'est très important moi je sais le faire mais je trouve qu'elle a vraiment une intensité et puis il ya quelque chose de différent par rapport à ce que je fais et je vous le conseille en tout cas fortement d'ailleurs je te passe un petit coucou céline si tu regardes la vidéo voilà donc abraham demande d'imaginer de créer le monde de demain parce que c'est très important par la visualisation par l'imaginaire de créer les choses qu'est ce que vous avez envie de créer dans votre vie on peut déjà s'imaginer pour la fin d'année et puis pour pour les années à venir alors dans un an dans deux ans dans cinq ans comment vous voyez le monde comment vous vous voyez dans ce monde là quel rôle vous avez envie d'avoir est ce que est ce que voilà est ce qu'on se referme sur soi et puis on attend que les choses se passent où est ce qu'on a vraiment envie d'oeuvrer pour la source pour pour le monde pour pour les éléments voilà après il faut réfléchir comment on peut faire mais déjà d'avoir la volonté de faire les choses c'est déjà très bien donc voilà c'est vraiment créé à créer inventer réinventer le monde de demain on nous demande aussi de se reconnecter à la terre mère gaïa vraiment d'être en connexion en communion avec la nature de plus en plus et puis les éléments à accepter les choses accepter qu'il y ait des tempêtes qui est qui qui est des inondations tout ça il ya besoin de beaucoup d'épuration sur terre donc c'est pour ça qu'il qui peut y avoir certaines certaines choses dans la matière qui se produisent mais vraiment plutôt que les repousser et se mettre un petit peu dans le rôle de victime alors je sais que ça va pas plaire à certains mais tant pis c'est pas grave moi je dois passer les messages c'est vraiment d'accueillir les choses et de voir pourquoi ça arrive pourquoi on en a besoin est ce qu'on peut faire justement pour pour aider la nature bas à se régénérer vous pouvez leur envoyer de la beaucoup de lumière beaucoup d'amour vraiment propager votre lumière aussi donc vous pouvez la propager de l'intérieur vers l'extérieur donc quand vous voyez votre corps tout lumineux quand vous arrivez à le visualiser et à le propager déjà en fait vous êtes déjà dans la guérison de votre énergie de tout ce que vous avez envie de créer alors ça c'est c'était un premier un premier point alors on nous demande aussi pour les êtres de lumière et puis je pense toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et qui ont encore pas ici un travail sur la guérison des blessures de l'âme alors certains vont pas savoir trop ce que c'est mais en fait c'est toutes les blessures toutes les mémoires de trahison d'injustice d'humiliation de rejet d'abandon que vous avez en fait subi alors il ya toutes les mémoires de cette vie passée de votre enfance du début de l'incarnation jusqu'à 20 25 ans suivant les personnes et vous avez toutes ces mémoires ces traumatismes aussi de vie antérieure et tout ce que vous avez récupéré de la du transgénérationnel de vos parents de vos grands grands parents et puis ainsi de suite et puis faut pas oublier aussi les mémoires de l'humanité tout ce qui a été génocide tous les actes de violence toutes ces choses traumatiques qu'on a pu vivre ces derniers temps ces dernières centaines d'années je dirais donc comment on travaille sur les la guérison des blessures alors moi je travaille avec la méthode de mélo qui a été enseignée par pascal montagnac mais il y a beaucoup de beaucoup d'autres méthodes et il faut vraiment se sentir appelé mais le principal c'est vraiment d'initier le travail donc je vais faire un live sur la guérison des blessures avec il à laxal jeudi prochain jeudi 26 à 19 heures sur ma chaîne youtube on va vraiment rentrer dans les détails et puis voir qu'il faut pas voir uniquement ça à sa guérison parce que c'est bien de se guérir soi même et si on se guérisse soi même ça va avoir un impact sur toute la famille sur toute la lignée voilà on va libérer beaucoup de mémoire beaucoup de part d'âme on va leur donne redonner la liberté et ça ça agit vraiment sur sur toute la terre l'humanité et même au delà en fait toute la lumière qu'on peut transmuter c'est pas forcément que de la lumière voilà qui va agir sur nous mais ça peut agir même bien au delà de la terre dans les autres galaxies tout 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 ce qu'on peut faire remonter et mettre en lumière c'est vraiment très bénéfique et voilà c'est pour ça qu'il faut il faut pas voir forcément les choses que pour soi parce qu'on est tous reliés les uns aux autres alors quand on entreprend la guérison des blessures de soi c'est déjà magnifique pour sa propre personne pour son bien-être pour son évolution de l'âme pour pour l'épuration de tellement de choses et puis après il ya tellement de belles choses qui arrivent on arrive à se reconnecter à soi à avoir de l'amour de soi parce que toutes ces blessures qu'on a c'est un profond désamour de soi c'est ce qui fait qu'on qu'on n'a pas de joie qu'on qu'on est triste qu'on a des peurs qu'on a des croyances pour pas toutes ces choses là mais en tout cas on l'abordera avec il a le jeudi prochain donc je vous invite vraiment si ça vous intéresse à venir suivre le live on va on va vraiment pouvoir répondre aussi à vos questions sur sur la méthode de mélo voilà on parlait un petit peu plus et puis préparer vos questions si vous avez envie voilà alors pour ceux qui sont dans un parcours de couple divin on demande vraiment de de travailler dans la 5d d'aider le jumeau de lui envoyer beaucoup d'amour de se pardonner pour certaines choses qu'on aurait pu lui dire ou faire et puis de pardonner l'autre aussi le pardon c'est vraiment un acte très noble et est tellement puissant il n'y a pas je vois pas de choses plus puissante que l'acte du pardon dans sa propre vie mais mais quand je parle de l'acte du pardon c'est vraiment le c'est vraiment aussi se pardonner mais au niveau de son enfant intérieur parce que c'est lui au profondément qui est blessé parce que l'adulte peut comprendre elle peut comprendre beaucoup de choses on peut comprendre que dans l'enfance a été compliqué que nos parents ils ont eu de leur propre éducation leur propre blessure tout ça mais mais l'enfant lui il a besoin d'être rassuré de se sentir chouchouté compris valoriser bah toutes ces belles énergies qu'on peut qu'on peut apporter à l'enfant intérieur c'est vraiment très très important on me demande aussi de faire un atelier sur l'augmentation des du taux vibratoire de nos vibrations comment on fait alors je vais proposer un atelier je dirais mi-décembre parce qu'il faut que je le prépare forcément mais il ya vraiment beaucoup d'astuces beaucoup de clés pour augmenter ces vibrations et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous alors s'il ya des personnes que ça intéresse voilà vous pouvez déjà me contacter et puis je vais définir un prix mais je pense que ce sera vraiment pas trop pas très élevé parce que j'ai vraiment je dirais dans les 25 euros l'atelier de quelques heures où on pourra tous travailler ensemble via zoom donc vous pourrez on pourra s'arrêter sur certaines choses vous pourrez poser vos questions ce sera vraiment quelque chose d'interactif alors je vous referai une vidéo pour vraiment savoir plus c'est les guides en général qui choisissent la date et l'heure un petit peu de de ces choses là comme là aujourd'hui on me dit il faut il faut que tu fasses ta vidéo avant de avant de faire tes soins aujourd'hui donc bon bah ma foi ce sera fait et voilà alors me contacter si ça vous parle si vous avez envie bah vraiment de vous libérer de certaines choses et tout ce qui est vibratoire il ya tellement de choses simples à mettre en place dans sa vie dans son quotidien pour augmenter ses vibrations donc je vous invite vraiment à me contacter par mail ou pas pour par téléphone pour en parler voilà alors on nous demande de créer dans la matière on nous demande d'avoir des désirs de vouloir des choses mais comment on fait pour les acter dans la matière ça c'est compliqué c'est pour ça que moi je travaille avec les douze flammes sacrées en ce moment et c'est pour ça aussi que j'avais fait le live la conférence avec dominique l'air germain parce que franchement elle a un savoir cette dame qui était vraiment incroyable et moi j'ai vraiment besoin de savoir comment on travaille avec avec les flammes sacrées alors il ya le travail sur il faut aller de rayon en rayon de flammes en flammes il faut commencer par la première qui est le masculin sacré donc il faut vraiment acter faire des vœux faire des vœux c'est ça et ensuite il faut il faut écrire comment on voudrait que ça se produise comme si ça se produisait dans le présent quelle est votre volonté comment vous voyez les choses mais vraiment rentrer dans les détails dans des choses vraiment très précis ça c'est c'est très important et après se demander par rapport à tout ce qui se passe aussi en ce moment quel quel est votre rôle dans tout ça et à qui à qui avez vous donné votre pouvoir dans tout ce que vous faites parce que ça c'est très important et on insiste beaucoup vraiment est ce que vous avez le pouvoir est ce que vous êtes maître de tout dans votre vie parce que parce que tant que vous l'êtes pas totalement ça veut dire que que vous n'êtes pas totalement non plus guéri donc donc réfléchissez-y c'est des questions qui sont vraiment on dirait très simple mais qui peuvent être très complexe et et après c'est comment faire pour se redonner pour redonner le pouvoir bas à soi même donc là je vous invite vraiment sur une grosse réflexion et puis on pourra en reparler si besoin bah pourquoi pas dans une autre vidéo ou dans un rêve avec céline je pense que ça peut être ça peut être un super sujet voilà pour aujourd'hui pour les messages je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté encore une fois merci beaucoup en tout cas pour pour tous vos messages vos encouragements pour pour suivre les lives voilà que j'ai initié il ya pas très longtemps mais c'est vraiment dans l'idée de pouvoir partager tous les savoir-faire de pouvoir être unis de de s'aider les uns les autres c'est vraiment très très important donc donc voilà c'est pourquoi j'ai fait j'ai fait cette chaîne aussi pour pouvoir aider en général écoutez je vais vous souhaiter une très belle journée un très beau week-end et puis je vous retrouve mardi pour un live avec olivier cohen où on va parler de la réinformation vibratoire et puis et puis de l'homéopathie de contact alors je vous en dis pas trop parce que ce sera la découverte du live en attendant je vous fais des grosses bises prenez soin de vous et puis à mardi ciao 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 et et on